Pour mieux améliorer ta compréhension, pour mieux comprendre les informations dans l'histoire, pour développer des habiletés d'écriture et pour visualiser l'histoire. L'art de la lecture et de l'écriture d'un texte narratif Pour dégager la structure d'un texte narratif, il faut savoir reconnaître les cinq étapes du schéma. La situation initiale, l'élément déclencheur, les péripéties, le dénouement et la situation finale. La situation initiale est la première étape. On la retrouve au début de l'histoire. Elle met en place les lieux, les personnages et l'époque. Tout est beau. L'élément déclencheur survient juste après. C'est à ce moment que tout bascule. Il arrive un événement qui vient changer le cours de l'histoire. La troisième étape est les péripéties. Lors de cette étape, les personnages veulent régler le problème par tous les moyens. Ils essaient plusieurs tentatives pour régler le problème causé par l'élément déclencheur. La quatrième étape est le dénouement. C'est à ce moment que les personnages trouvent une solution à leurs problèmes. La dernière étape est la situation finale. C'est un retour à la normale. Tout redevient beau. Comme vous venez de le voir, les cinq étapes du schéma narratif sont la situation initiale, l'élément déclencheur, les péripéties, le dénouement et la situation finale. Efforcez-vous de les retrouver lorsque vous lisez des BD, des romans ou des textes. Réalisé par Production Rade Bibliothèque Réalisé par Production 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 Réalisé par